Avec cette 13e journée du top 14 depuis le GGL Stadium de Montpellier, le MHR recevrait Brive ou quand un candidat à la qualification reçoit le promu corésien avec pour objectif le maintien en élite du championnat de France. Ce résulte Benjamin Folle notamment en tribune, ce sont les corésiens qui vont engager mais ce sont rapidement les zéroltés qui vont mettre la mainmise sur ce match. Le plus grand désarroi du coach bréviste Jérémy Davidson. Les longues possessions des bleu ciel vont être converties par des pénalités suite aux fautes des Koujou et c'est donc le champion du monde sud-africain, le numéro 10 et buteur André Pollard qui va ouvrir la marque d'une pénalité 3 à 0 puis rapidement 6 à rien avec une nouvelle faute qui va coûter notamment un carton jaune, un aricia avec un plaquage illégal. signalé et un carton jaune à l'arrivée. Les corésiens menés 9 à rien vont plutôt être solides en défense tout le long du match et dès une incartade dans le camp adverse, une faute Montpellier-Rennes sur une touche va permettre à Enzo Hervé de marquer les 3 premiers points des corésiens qui restent dans le game. 9 à 3 donc et sur une relance de Boutier en forme internationale, les brévistes vont tenter à 2 minutes de la fin une contre-attaque avec Julien Blanc qui tape à suivre pour Juran. Juran récupère et peut servir à hauteur son arrière Henry Scolz. Entouré de 3 défenseurs, l'arrière celte peut filer sous les poteaux, il va platir dans un deuxième temps. C'est l'arbitrage vidéo qui va confirmer que cet essai est bien valable et c'est assez incroyable mais alors que les brévistes étaient vraiment dominés de la tête et des épaules, c'est eux qui mènent 10 à 9. On est à deux doigts même d'une interception mais il y avait une faute et un avantage signalé à l'avance par M. Vincent Blasco-Baquet. Montpellier a donc dans les arrêts de jeu de ce premier acte l'occasion par entrée pour l'Ard de reprendre la tête au score 12 à 10 à la mi-temps. C'est un moindre mal pour les cistes. Le président Altrad a pourtant tout sourire parce que c'est vrai que les siens proposent une bonne prestation avec des longues phases de possession de balles, de domination, de jeu de loup. Et Duplessis, Jacques Duplessis propose notamment cette charge dans l'axe qui permet au jeu de la rentrée dans les 22 mètres. Et puis Anthony Boutier est très bien servi par son demi-de-médée et vient apporter son punch et sa vitesse pour remettre entre guillemets les pendules à l'heure avec cet essai des zéroltés. 19 à 10 et puis 19 à 13 puisque les Corésiens s'accrochent, toujours reposant sur leur très bonne défense, très généreuse et une pénalité d'Enzo Hervé qui sanctionne une faute des coéquipiers du capitaine Oueda Rogo. Nouvelle faute encore au sol, c'est vrai que Saïd Iresh et ce compagnon vont être très performants dans le grattage au sol et dans la défense au sol et Enzo Hervé peut permettre aux Corésiens de revenir à moins d'un quart d'heure de la fin du match dans les clous du bonus défensif avec un 19-16. 19-16, mais voilà, nouvelle faute du CABCL et du coup on préfère assurer la victoire du côté d'André Pollard. Pénalité lointaine de plus de 40 mètres et 22-16 à la marque avec cette nouvelle pénalité. On sent les Corésiens en proie à quelques difficultés et surtout les Languedociens revitalisés par cette pénalité et ils osent et ils continuent de posséder longuement les ballons et ils marquent un essai. On croit l'essai de la victoire par Darmon. Ce sera d'ailleurs l'essai de la victoire mais voilà, les Corésiens après avoir passé une pénalité sont en espoir de marquer un bonus défensif. Ils vont faire feu de tout bon et vont relancer de leur 22 mètres. Camille Camica va proposer une percée décisive donnée à Jurand qui va ensuite relayer vers son demi-d'ouverture Thomas Larangera qui était rentré pour passer la pénalité et qui marque l'essai du bonus défensif dans les arrêts de jeu au bout du bout de ce match. Il transforme également et le score final est donc de 29 à 26. Victoire pour le MHR qui se repositionne dans la course à la qualification mais bonus défensif très très important pour le promu Corésien dans sa course au maintien. Merci d'avoir regardé cette vidéo !